Le président finlandais Saolin Nisto et la première ministre Sanna Marin ont déclaré jeudi dans une déclaration commune que leur pays devait demander à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN sans délai. Cette annonce constitue un revers important pour la Russie, qui avait en partie tenté de justifier son invasion de l'Ukraine comme un moyen de se protéger de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. La Suède est également sur le point de prendre une décision concernant sa demande d'adhésion à l'OTAN, après avoir adopté une position de neutralité pendant des décennies. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est rendu dans les deux pays mercredi et a signé avec eux un accord de sécurité qui pourrait prévoir l'envoi de troupes britanniques dans les pays nordiques en cas d'invasion russe. Ce que nous disons aujourd'hui, nous et les Saédois, nous et les Finlandais, c'est que nous nous porterons mutuellement assistance en cas d'attaque. Cela ne devrait pas avoir besoin d'être dit, mais cela vaut la peine de le dire dans le climat actuel. Et ce que nous disons également, c'est que c'est la première pierre sur laquelle nous allons construire un partenariat plus étroit en matière de défense et de sécurité. La Russie a déclaré qu'une entrée de la Finlande dans l'OTAN constituait certainement une menace pour elle. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que tout le monde voulait éviter un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Mais que Moscou était prête à apporter une réponse décisive à toute entité qui tenterait d'entraver l'opération de la Russie en Ukraine. Tout dépendra de la manière dont se déroule ce processus d'expansion de l'OTAN, de la mesure dans laquelle leur infrastructure militaire se rapproche de nos frontières. La Finlande qui partage une frontière de 1300 kilomètres et un passé difficile avec la Russie s'était abstenue de rejoindre l'OTAN, afin de maintenir des relations amicales avec son voisin oriental. Le soutien de l'opinion publique finlandaise à l'adhésion à l'OTAN a atteint des chiffres records ces derniers mois. Le dernier sondage montrant que près de 80% des Finlandais y sont favorables, et seulement 12% y sont opposés, alors que le soutien à l'adhésion n'était que de 25% pendant des années avant la guerre en Ukraine. Nous sommes un si petit pays. Nous ne serons donc pas en mesure d'assurer toute cette défense par nous-mêmes. Nous devons donc être membres de l'OTAN. Oui, je pense que la Finlande s'intègre bien. Ils ont déjà de bonnes relations avec les autres pays de l'OTAN. Le Parlement finlandais débattra de cette annonce lundi. Une majorité de législateurs ont déjà fait part de leur soutien à l'adhésion. Une députée du parti écologiste a déclaré qu'elle était initialement opposée à l'adhésion à l'OTAN, mais qu'elle avait changé d'avis en observant le renforcement militaire à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Pour la Finlande, c'est définitivement une implication que nous ne pouvons pas faire confiance à la loi et à l'ordre international. Nous ne pouvons pas croire que Poutine les respecte. Cela m'a donc fait changer de position. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que tout processus d'adhésion se ferait en douceur et rapidement, et que la Finlande serait chaleureusement accueillie. Pour que la Finlande et la Suède puissent adhérer à l'OTAN, elles doivent d'abord soumettre des demandes d'adhésion, puis l'OTAN tiendra une réunion pour discuter de leurs demandes. Leur adhésion doit être ratifiée par tous les parlements alliés, ce qui peut prendre entre quatre mois et un an. Sous-titrage Société Radio-Canada